Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le message de Fatima est très intriguant. On en parle souvent. Il y a des secrets qui sont liés. Est-ce que le Vatican a bien livré le troisième secret ? Est-ce qu'il a été livré dans son intégralité ? On cherche à interpréter. Et de ce grand intérêt pour Fatima, le bon Saint-Joseph est écarté. Le signe discret de sa présence à la dernière apparition est parfois mentionné, rarement interprété. Alors que de toute évidence, il est une clé essentielle pour l'interprétation du message de Fatima. D'abord, bien sûr, parce que Jésus est là comme un enfant, que c'est Jésus enfant qui est apparu. Donc nous marchons vers l'enfant. L'église d'aujourd'hui doit redécouvrir la spiritualité de Nazareth, retrouver ses racines dans la théologie de Nazareth et dans la spiritualité de la Sainte Famille. Et ainsi, me semble-t-il, redonner à Saint-Joseph la place essentielle qui est la sienne. Discrète, tellement discrète qu'en général on l'oublie, mais c'est le Christ qui apporte la paix, c'est le Christ qui bénit le monde, l'assemblée des 70 000 personnes qui sont rassemblées au jour du miracle. Et il le fait dans les bras de Saint-Joseph, d'un seul cœur avec Saint-Joseph, puisque l'un et l'autre, le père et l'enfant, bénissent simultanément l'assemblée, c'est-à-dire l'église. Autrement dit, la dernière apparition de Fatima nous rappelle l'importance de la paternité, l'importance de la place, du rôle, de l'autorité du père sur la famille et de Saint-Joseph, sur la Sainte Famille et sur l'église. Et cette apparition ne vient pas comme un reproche, vous avez abandonné le père, vous avez oublié Saint-Joseph, mais au contraire, comme un signe magnifique d'espérance, dans nos sociétés qui ont rejeté le père et qui rejettent toute autorité et qui tentent d'oublier la place qu'un père doit tenir dans une famille, mais voici que Saint-Joseph est toujours là, il ne nous abandonne pas, il est toujours à sa place, toujours disponible et toujours à l'œuvre. Cette paternité concerne les familles, puisqu'elle concerne l'église, elle concerne aussi le sacerdoce, disons au sens large, le sacrement de l'ordre. Tant il est vrai aujourd'hui que pour les prêtres il est difficile d'exercer une paternité parce qu'elle n'est plus demandée, elle n'est plus reconnue et on se perd dans des débats stupides sur l'égalité des sexes ou je ne sais quelle répartition du pouvoir, mais il ne s'agit pas ici de pouvoir, la bénédiction que donne Saint-Joseph est une grâce de Dieu et une mission qu'il reçoit de Dieu. Mais surtout ce qui me touche c'est que Jésus est dans les bras de Joseph, c'est-à-dire que ça nous renvoie à l'évangile où sans cesse il est question de la place du Père, non seulement parce que Jésus prêche sur le Père, parle du Père, mais parce qu'il insiste que celui qui ignore le Père ne peut pas connaître le Fils. Il le dit évidemment en parlant du Père éternel, mais puisqu'il apparaît dans les bras de Saint-Joseph, dans une œuvre qui concerne les derniers temps, il est impossible de ne pas y voir une révélation, qu'on ne pourra bien connaître le Christ, non seulement dans son humanité, mais dans son identité messianique, dans sa mission rédemptrice, qu'en cherchant à connaître Saint-Joseph et en se laissant éduquer par Saint-Joseph. Cette bénédiction nous montre qu'aujourd'hui encore, Joseph et Jésus travaillent ensemble, de la même manière que dans l'évangile de Saint-Jean, le Fils, le Verbe incarné déclare que le Père est toujours à l'œuvre, le Père éternel est toujours à l'œuvre, et lui aussi le Fils est toujours à l'œuvre. Ils travaillent toujours ensemble à la même œuvre. Comment Saint-Joseph, qui est pour Jésus et pour l'Église le visage du Père, ne serait-il pas à l'œuvre avec son Fils dans sa mission rédemptrice ? Or cette œuvre, et nous sommes à Fatima, il ne faut pas non plus l'oublier ou le négliger, met en avant la Vierge Marie le rôle prépondérant du cœur immaculé de la Vierge. Et nous revoici à évoquer l'union des trois cœurs de Jésus, Marie et Joseph. Alors frères et sœurs, en ce mercredi, tournons-nous vers Saint-Joseph. Ils nous introduisent dans l'intimité de l'enfant et nous protègent comme ils protègent l'agneau de Dieu, et qu'ils nous apprennent à aimer le cœur immaculé de Marie, car frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada